Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour ce programme du vendredi 27 août. L'Hippodrome de Cabourg nous propose un tiercé carté quinte et plus en réunion 3 et en nocturne. Ils seront 14 au départ, des chevaux âgés de 5 ans et plus d'un niveau d'ensemble assez moyen. Quoi qu'il en soit, parmi ses 14 compétiteurs dans ce tiercé carté quinte et plus, priorité à mon avis doit être donnée aux plus jeunes, c'est-à-dire aux 5 ans, qui avec pour la plupart un compte en banque dépassant les 80 000 euros, affrontent des aînés avec de sérieuses ambitions. Ensuite, nous évoquerons également les 6e et 7e courses concernant cette réunion 3 à Cabourg. En ce qui concerne la réunion Indoville et la réunion 2 à Cagnes-sur-Mer, tous les pronostics sont disponibles gratuitement sur notre site. Retour sur le quintet, j'aime beaucoup le numéro 3, Rêve Nivernais. C'est vrai qu'il s'est montré fautif en dernier lieu. Il ne faut pas le juger sur cette tentative. Auparavant, il avait bien gagné. Trottant en 1,16 sur ce tracé. A mon avis, il faudra aller plus vite cette fois-ci. Mais vu le style de sa dernière succès, il semble en mesure de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Car ce 5 ans a déféré d'à 4 pieds. Il dépend de l'entraînement très en forme de Ron Kuiper. Ron Kuiper qui a remporté un récent quintet avec Quickmaster à Vincennes. Bref, ce numéro 3, Rêve Nivernais, confié à l'homme de l'écurie. C'est-à-dire Dominique Lecneux s'annonce redoutable. Ensuite, je lui opposerai le numéro 1, Roma Rambo. Elle reste vraiment sur deux performances de premier choix à Anguin. Une victoire et une deuxième place en dernier lieu. Cette jument a déjà bien fait corps à droite. C'est vrai qu'elle débute à Cabourg, mais elle a déjà gagné à Caen. Ce qui lui confère donc une bonne chance. Elle qui vient, je vous le répète, de marcher par deux fois 15 effractions sur les programmes d'Anguin. C'est suffisant ici pour jouer un bon rôle. Cette élève de Jean-Étienne Dubois sera derivée par Sébastien Baud. Ensuite, le 13, Roxane Duvévier. En valeur pure, ce numéro 13, Roxane Duvévier. Elle est sans doute la meilleure du lot. Elle est aussi performante à l'athlée qu'aux montées. D'ailleurs, ses deux dernières victoires ont été acquises. Une à l'athlée et une à montées sur ce parcours des 2850 de Cabourg. C'est une bonne droitière. Rien à lui reprocher à ce niveau-là. Le problème avec elle, c'est qu'elle n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Pouvant faire la faute à tout moment, notamment dans la phase finale. Donc à Cabourg, une faute et une incartade ne pardonneront pas. Et dans ces conditions, c'est difficile à mon avis d'en faire une base. Mais il faut impérativement la glisser dans vos jeux. Car en valeur pure, elle peut mettre parfaitement tout le monde d'accord. Et ce, en dépit de son rendement de distance de 25 mètres. Donc le 13, Roxane Duvévier. Choix prioritaire, ma tension. Elle n'est pas à l'abri d'une bêtise. Ensuite, je ferai confiance au 8, Régis Perser. On peut compter sur lui pour le quintet. Un cheval qui répète toutes ses courses. Un cheval régulier. De surcroît, dur à l'effort. Il est présenté par Loé Groussard. Le cheval est régulièrement déféré les 4 pieds. Ce sera une nouvelle fois le cas ce vendredi. Notez pour information qu'au cours de ces 10 dernières sorties, ce numéro 8, Régis Perser, n'a jamais terminé 9 reprises parmi les 5 premiers. Donc au cours de ces 10 dernières sorties, 9 fois sur 10 parmi les 5 premiers. Ensuite, j'aime beaucoup le 7, Kaline de Jean. Elle est en forme. Elle est confiée à Frontenivar. La jument revient à Cabourg, piste sur laquelle elle a enregistré 2 banques à sexit au mois de juillet. Bref, ces 4 dernières sorties plaident en sa faveur. Rien ne s'oppose. Une confirmation. Donc à mon avis, il faut tourner autour de 6 concurrents dans ce quintet. Leur numéro, le 3, Rêve Nivernais. Le 1, Roma Rimbaud. Le 13, Roxane Duvivier. Le 8, Régis Perser. Et ensuite, le 7, Kaline de Jean. Donc 5 concurrents, pardon, 5 concurrents à mon avis. Il faut tourner autour de ses 5 concurrents pour un tiercé, pour un quarté. Ensuite, pour les combinaisons plus élargies, je serai confiance aux 12. Quiz de Ginet, présenté par Alice Dubert. Un quiz de Ginet qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Il avait bien fait cet hiver. Il a ensuite connu quelques pépins de santé. Il a désormais 4 courses dans les jambes. Il a manifesté un net regain de condition en dernier lieu à Saint-Malo le 11 août dans l'épreuve du Grand National du Trou. Il a terminé 4e sur le gain de condition. Il demande également à être confirmé. Le 14, Oscar de Vouette. Compétiteur brave, régulier, confirmé en Paris Société. A 8 ans, il n'a plus vraiment trop de marge. Mais attention, sa dernière performance à Cabourg. Et sa dernière sortie à Cabourg s'est soldée par une bonne deuxième place en 1.15.2. Ça doit lui permettre d'être dans le coup. Et ensuite, pourquoi pas le numéro 9, car tête à tout. Un sujet intermittent, certes, mais dans un bon jour. Cet élève de Franck Blandin a les moyens de profiter de ce bel engagement au premier échelon. Donc on se résume en chiffres. 3, 1, 13, 8 et 7. Pour à mon avis mes 5 priorités pour un jeu qui a recécuté. Ensuite, pour le quintet, on rajoute le 12, quiz de Ginet, le 14, Oscar de Vouette ou encore le 9, car tête à tout. Deux informations. Dans la 6e, je vous invite à suivre de très près le 604 Tango Castelet. Un cheval qui a débuté autre montée en dernier lieu sur les programmes de Greignes. Une tentative de début sous la selle convaincante. Elle s'est saudée par une quatrième place. Cet élève de Joël Allais, monté David Thomas, ne devrait plus tarder à s'imposer. Un cheval qui est à mon avis taillé pour réussir cet hiver à Vincennes. Le 604 Tango Castelet qui a besoin de prendre des gains avant d'être représenté cet hiver à Vincennes. Dans la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Christophe Germain. Il présente le 707 Tank Raid. Le cheval vient de s'imposer facilement pour sa rentrée après 4 mois d'absence. On en escompte un logique résultat de même facture. En tout cas, on est confiant. Le cheval s'est déboulé, que ce soit au start ou également volté. Bref, RAS. Le cheval a conservé sa bonne forme. Il est bien actuellement au temps d'en profiter. Son plus sérieux rival sera sans doute le 702 Titi Madrick. Tout simplement a vaincu en 3 sorties publiques. Cet élève de Franck-Anne s'annonce une nouvelle fois des plus redoutables. Il partira favori et c'est logique. Le 702 Titi Madrick est invaincu en 3 sorties. Le 707 Tank Raid pour lui apporter la contestation et pour un jeu simple placé ou pour découpler. Attention également dans cette épreuve pour les amateurs de belles cotes au 711 Titan des Tanks. Son entraîneur Philippe Narnésien. Son interview est disponible sur le site dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez que Philippe Narnésien m'a confié que ce cheval avait souvent joué de malchance. Un cheval qui possède des lignes intéressantes. Il a fait deuxième de Timberlake. Un poulain estimé par Jean-Claude Nubois. Il a concouru également avec des élèves de Thierry de Val d'Estaing qui ont depuis largement gonflé leur compte en banque. C'est vrai que le cheval part en deuxième ligne d'autostart. Il faudra que ça se passe bien. Il est également fautif. Pas jamais à l'abri d'une bêtise. Quoi qu'il en soit, si ça se passe bien pour lui, Philippe Narnésien ne serait nullement surpris de le voir dans le trio gagnant. Donc une information spéculative que je tenais à vous transmettre. 702, 707, 711 en Réunion 3 à Cabourg. Voilà, tout est dit pour ce programme sur l'hypondrome normand de Cabourg. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.